Mesdames, Messieurs, je tiens avant tout à remercier Mesri Haddad ici présent et toute l'équipe du SIGPA pour leur invitation et leur accueil. Je m'appelle Maxime Schex, je suis journaliste indépendant, traducteur et essayiste. En mars dernier, j'ai publié mon premier ouvrage, La guerre de l'ombre en Syrie, dont je vais vous présenter certaines des principales conclusions. Aujourd'hui, dans le monde occidental, la Syrie reste au cœur du débat public pour deux principales raisons. Premièrement, le retour des djihadistes européens dans l'organisation Etat islamique dans leurs pays d'origine respectifs. Cette problématique est avant tout d'ordre sécuritaire puisque, selon le spécialiste Thibault de Montbrial, je cite, la confrontation sur notre sol avec des combattants aguerris revenus de la zone syro-irakienne paraît inéluctable. Selon lui, chaque ancien djihadiste, je cite, peut en former des dizaines dans une logique de guérilla et le nombre de candidats ne manquera pas dans l'hexagone. Certes, ce constat peut sembler alarmiste. Or, il tente à confirmer les craintes d'un certain nombre d'agents des services secrets français qui, dans le récent livre d'Alex Jordanoff, Les guerres de l'ombre de la DGSI, estiment que, je cite, la France est au bord de l'affrontement communautaire en état de siège permanent. Dans un tel contexte, le retour en Europe des anciens djihadistes de l'organisation Etat islamique pourrait être une menace majeure à court et moyen terme. L'autre facteur qui maintient la Syrie au centre du débat public est l'offensive menée par les forces syriennes et leurs alliés russes afin de reprendre Idleb et sa province au nord-ouest de la Syrie. Précisons d'emblée que, selon Brett McGurk, l'ancien émissaire américain de la coalition anti-Daesh, je cite, la province d'Idleb est le plus vaste refuge d'Al-Qaïda depuis le 11 septembre, regroupant aujourd'hui jusqu'à 25 000 djihadistes affiliés à l'ex-front Al-Nosra, donc la branche d'Al-Qaïda en Syrie. En toute logique, Damas et ses alliés contreprendent ce verrou stratégique et ils essaient d'atteindre cet objectif sans mettre de gants. Comme à chaque offensive majeure des forces loyalistes, les médias occidentaux concentrent leur attention sur les crimes de guerre manifestes qui sont commis par l'armée syrienne et ses soutiens et qui incluent des bombardements indiscriminés sur des zones urbaines ou le ciblage d'écoles et d'hôpitaux pour faire fuir les populations civiles. Mais pour mieux comprendre comment des factions islamistes s'étaient emparés d'Idleb et de sa province au premier trimestre 2015, un troisième sujet devrait attirer l'attention des experts et des journalistes occidentaux. Or, comme nous avons pu le constater en mars dernier, cette question est totalement refoulée du débat public. Il s'agit de la gigantesque opération clandestine que les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et leurs alliés turcs et moyennorientaux ont mené à partir de l'automne 2011 et ce dans le but de renverser Bachar el-Assad. Comme je l'ai documenté dans mon livre, La guerre de l'ombre en Syrie, les services spéciaux français ont participé à cette opération, bien que l'on ignore leur rôle exact et le début de leur engagement dans cette campagne. En septembre 2011, un Barack Obama réticent accepta que la CIA puisse armer en secret des rebelles anti-Assad. Or, dès l'année suivante, il s'est avéré que ces combattants n'étaient pas aussi modérés qu'on nous les présentait dans les médias grand public. Plus précisément, comme de nombreux experts l'ont relevé, l'armée syrienne libre soutenue par les puissances occidentales a principalement servi de vecteur de fonds, d'armes, de munitions et de combattants pour soutenir l'effort de guerre des groupes djihadistes anti-Assad qui étaient nettement mieux financés et plus efficaces sur le terrain. Pour citer le chercheur britannique Christopher Davidson que j'ai interrogé pour les besoins de mon livre, ouvrez les guillemets, une part substantielle des armes fournies par la CIA et ses alliés ont fini dans les mains des combattants de Daesh et du front al-Nosra, la branche irène d'Al-Qaïda. Au début de ce programme, appelé Timber-Sikamor aux Etats-Unis, l'on aurait pu attribuer ce phénomène à une surestimation des capacités des rebelles de la CIA à maintenir un contrôle effectif sur ces armes. Mais comme le souligne Christopher Davidson, je cite, « Au fil des mois, il devint de plus en plus évident que la CIA et ses alliés savaient que ces armements étaient très vite et très souvent réquisitionnés par Al-Nosra et d'autres milices djihadistes ou achetés par ces groupes. Or, ces livraisons d'armes ont continué, y compris après le lancement de l'opération Inherent Resolve contre l'État islamique durant l'été 2014, et ce à grande échelle. » Comme des fuites dans la presse l'ont attesté, ce processus était connu dès l'automne 2012 par les services de renseignement américains et français qui alertaient leurs directions politiques respectives sur la prédominance des islamistes au sein de la rébellion anti-Assad. Or, la décision d'abandonner Timber-Sikamor ne fut prise qu'à l'été 2017, le président Trump confirmant même au Wall Street Journal qu'une grande partie de ces armements avait équipé Al-Qaïda dans le cadre de ce programme coordonné par la CIA. Cette opération clandestine fut officiellement autorisée par Obama en juin 2013 pour équiper et entraîner la rébellion anti-Assad. Mais elle démarra en octobre 2011, lorsque la CIA opéra via le MI6 britannique pour éviter d'informer le Congrès sur le fait qu'elle armait les rebelles en Syrie. A l'origine, la CIA et le MI6 ont mis en place un réseau d'approvisionnement en armes des rebelles en Syrie depuis la Libye, une démarche qui impliquait les services secrets saoudiens, qataris et turcs. A partir de l'année 2012, probablement au printemps, Obama signa un ordre exécutif top secret dont on ne connaît que bien peu d'aspects, mis à part le fait qu'il autorisait la CIA à offrir un soutien non létal aux rebelles en Syrie. Concrètement, la CIA a mis en contact ses alliés qataris et saoudiens avec un certain nombre de producteurs d'armes en Europe du Sud-Est, notamment en Bulgarie, en Roumanie, en Serbie et en Croatie. Avec l'aval de l'OTAN, qui contrôle les exportations d'armes depuis les Balkans via le Fort, les services secrets qataris et saoudiens ont alors commencé à acheter dans ces pays une abondance d'armes et de munitions pour équiper illégalement les rebelles anti-Assad. Quelques mois plus tard, en octobre 2012, le New York Times révéla que ce vaste trafic chapeauté par la CIA soutenait principalement les groupes djihadistes en Syrie, alors que les exportations d'armements par voie aérienne ne cessaient de croître depuis les Balkans. Ces armes étaient ensuite injectées sur le territoire syrien depuis des salles d'opération en Turquie et en Jordanie par l'intermédiaire de l'armée syrienne libre et de trafiquants d'armes locaux. Finalement, il s'est avéré que ces salles d'opération ont regroupé une quinzaine de services secrets occidentaux et moyen-orientaux, dont la DGSE et le MI6, bien que l'on ne sache pas encore précisément quels rôles ont joué ces agences dans cette guerre secrète. Ce qui est clair et qui est abondamment documenté dans mon livre est que des dizaines de milliers de tonnes d'armes et des millions de munitions ont été introduites sur le théâtre de guerre syrien grâce à cette opération. Il est aussi avéré que ces armements ont principalement équipé des groupes djihadistes, dont la milice terroriste qui s'autoproclamera État islamique en juin 2014. Des sources de haut niveau ont confirmé le fait que ce vaste trafic d'armes avait massivement alimenté les factions islamistes anti-Assad. En juin 2017, l'ancien Premier ministre du Qatar reconnut qu'en Syrie, tout le monde avait commis des erreurs, y compris Washington, en référence à leur soutien en faveur des milices extrémistes. Il ajouta que, dès les premiers stades du conflit, l'ensemble des commanditaires de Timber-Sikiamor s'étaient mis à coopérer via deux salles d'opération, l'une basée en Jordanie et l'autre en Turquie. Ils collaboraient différentes nations, dont certains membres du Conseil de coopération du Golfe, soit l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, mais également les États-Unis et d'autres alliés. Et ils travaillaient ensemble dans ces bases. Nous soutenions tous ces mêmes groupes, nous avons fait de même en Turquie. Fermez les guillemets. Dès 2011, le Qatar fut le pays le plus actif dans l'appui clandestin des mercenaires djihadistes anti-Assad. Et l'Arabie Saoudite prit le leadership de ses efforts de soutien matériel et financier à partir de l'année 2013. Selon The Atlantic, dans un article dont les révolutions n'ont jamais été démenties, je cite, « Les largesses militaires et économiques du Qatar ont appuyé le front al-Nosra à tel point qu'un haut responsable de cet Émirat déclara qu'il pouvait identifier les commandants de cette organisation en fonction des quartiers qu'il contrôlait dans différentes villes syriennes. » C'était en 2014. Mais l'État islamique est un autre sujet. Comme un important officiel du Qatar l'a affirmé, Daesh est un projet saoudien. Fin de citation. Cet argument fut confirmé en juin 2014, lorsque le ministre des Affaires étrangères, Saoud Al-Faysal, reconnut le fait que l'État islamique était une réponse saoudienne à l'influence iranienne en Irak, selon le Financial Times. En parallèle, al-Nosra garda des liens si étroits avec le Qatar que son leader Mohamed al-Joulani sortit de sa clandestinité pour apparaître à plusieurs reprises sur Al-Jazira. Impliquant différents États et leur réseau de soutien, dont celui des donateurs privés des pétro-monarchies, cette opération est désormais bien documentée. Et les informations dont nous disposons indiquent une responsabilité conjointe du Qatar et de l'Arabie saoudite dans le financement de l'organisation État islamique. Comme l'a remarqué le journaliste Patrick Cockburn, ouvrez les guillemets, Richard Dierlove, qui dirigea le MI6 entre 1999 et 2004, ne doute pas que des financements continus et substantiels provenant de donateurs privés en Arabie saoudite et au Qatar, qui auraient pu agir dans l'impunité grâce à leur gouvernement respectif, aient joué un rôle central dans la montée en puissance de Daesh à travers les régions sunnites de l'Irak. Étonnamment, ces révélations explosives de Richard Dierlove, incriminant l'Arabie saoudite et le Qatar dans le soutien de la rébellion sunnite menée par Daesh, ont très peu attiré l'attention. Fermez les guillemets. L'implication avérée des services secrets occidentaux dans cette campagne pourrait expliquer cette quasi-omerta en Europe et aux Etats-Unis. En effet, les pays du Golfe ne sont pas les seuls responsables de la militarisation massive de la nébuleuse djihadiste anti-Assad. En France, au printemps 2014, le député et ancien juge antiterroriste Alain Marceau affirma publiquement que l'Etat français avait soutenu et infiltré le front Al-Nosra. L'année suivante, ce même Alain Marceau me révéla que la majorité présidentielle sous François Hollande avait refusé toute enquête parlementaire sur cette question. Selon lui, je cite, « Il n'est pas sérieusement contesté qu'à un moment ou à un autre, l'Etat français a facilité les actions d'Al-Nosra qui, je vous le rappelle, est une filiale d'Al-Qaïda en Syrie. » Toujours selon Alain Marceau, « Il n'y avait bien évidemment aucune volonté du gouvernement français de voir mise en évidence une telle collaboration avec un groupe terroriste. » Ainsi fut rejetée toute idée d'enquête parlementaire. Fin de citation. Soulignons alors que, selon plusieurs autres députés, dont Claude Gohasguen, Jacques Millard et Gérard Bapte, plusieurs autres députés, dont, ont proféré des accusations similaires à l'égard du gouvernement français. Sur la chaîne parlementaire, le député Claude Gohasguen déclara en juin 2015 que l'Etat français aidait, je cite, « Al-Qaïda en Syrie ». Puis Gérard Bapte me confirma l'année suivante, je cite, « Le soutien clandestin de l'Etat français en faveur des différentes mouvances islamistes en Syrie au regard de la porosité et de la proximité entre ces groupes alliés sur le terrain. Or, les services spéciaux français étaient intégrés dans un plus vaste dispositif coordonné par la CIA, cette agence s'appuyant principalement sur des fonds saoudiens durant sa campagne syrienne, selon des révélations du New York Times de janvier 2016. Le Qatar, la Turquie et la Jordanie furent également cités par ce journal comme d'importants bailleurs de fonds de cette opération, cette liste de financeurs étatiques n'étant pas exhaustive. On a notamment pu observer les effets de leur stratégie au premier trimestre 2015, à l'occasion de la prise d'Idleb et de sa province, par une coalition de milices dominée par des milliers de djihadistes du Front al-Nosra et d'Arar el-Sham. Selon de nombreux experts, la CIA et ses partenaires occidentaux et moyen-orientaux appuèrent cette offensive depuis le sud de la Turquie, en aidant notamment leurs alliés sunnites à livrer massivement des missiles anti-chars de fabrication américaine aux rebelles. Il s'agit des missiles taux de Mark Haitian. A l'époque, cette offensive victorieuse de la rébellion faisait craindre à Damas la chute de l'Attaquie, qui est le fief ancestral de Bachar el-Assad. Au sud du pays, les rebelles soutenus dans le cadre de Timber-Sikiamor menaçaient de prendre la capitale syrienne durant l'été 2015, comme le Washington Post le rappela en juillet 2017. Selon cet article, ouvrez les guillemets, à l'été 2015, les rebelles étaient aux portes de l'Attaquie sur la côte nord, menaçant le fief ancestral d'Assad et les bases russes qui s'y trouvent. Les combattants rebelles progressaient également vers Damas. Cet été-là, les analystes de la CIA commencèrent à évoquer le scénario d'un succès catastrophique, qui aurait amené les rebelles à renverser Assad sans toutefois créer un gouvernement fort et modéré. Or, le journaliste à l'origine de cette analyse oublia de mentionner le fait que les factions progressant alors vers Damas et l'Attaquier étaient respectivement l'État islamique au sud-ouest et une coalition de groupes armés menés par le front Anostra au nord-ouest. Durant cet été 2015, les analyses de la CIA, mais aussi les planificateurs du Pentagone, commencèrent à anticiper ce qu'ils appelaient un succès catastrophique, puisqu'ils auraient amené les rebelles djihadistes à renverser Assad, sans toutefois créer un gouvernement fort et modéré. Merci. Au final, en janvier 2015, différents spécialistes et journalistes occidentaux déplorèrent la prise de contrôle d'IDLEB par l'organisation Hayat Tahrir al-Sham, dont l'ancien nom est le front Al-Nosra. Ils oublièrent pourtant de rappeler le rôle central de la CIA et de ses alliés dans la prise initiale de cette province par la branche d'Al-Qaïda en Syrie et ses soutiens au premier trimestre 2015. Comme l'avait résumé en 2017 l'expert de la Syrie et ancien diplomate hollandais Nikolaus Van Damme, ouvrez les guillemets, il est préférable de ne rien faire plutôt que de prendre de mauvaises décisions avec de terribles conséquences. Or, les démocraties occidentales ressentent fréquemment le besoin de faire quelque chose. S'il n'y avait eu aucune influence de l'Occident dans cette guerre en Syrie, il n'y aurait eu qu'un dixième de la violence observée, ce pays ne serait pas en ruine, beaucoup de gens seraient encore en vie et il n'y aurait pas eu autant de réfugiés. Fin de citation. En rapportant ces propos, le journaliste Robert Fisk précisa que, ouvrez les guillemets, Nikolaus Van Damme n'attribue en aucun cas les origines de ce conflit à l'Occident. Il rappelle simplement la responsabilité des puissances de l'OTAN dans cette guerre du fait de leur influence et de leurs ingérences si imprudentes. Certes, le gouvernement syrien a lui aussi favorisé l'essor de l'islamisme au Moyen-Orient, en particulier après l'invasion de l'Irak menée par les Etats-Unis en mars 2003. Il faut néanmoins souligner la responsabilité écrasante du président Bush dans cette situation. En effet, en lançant l'invasion illégale de l'Irak à cette époque, il incita Damas à instrumentaliser les réseaux extrémistes sunnites afin de dissuader les Etats-Unis d'envahir ensuite la Syrie. Comme Christopher Davidson le rappelle dans mon livre, je cite, « Le pouvoir syrien s'est engagé dans des politiques vicieuses, par exemple en facilitant la tâche de petits groupes de djihadistes dès 2003 pour qu'ils infiltrent l'Irak et en fermant l'œil sur leurs activités lorsqu'il semblait opportun de le faire, y compris après 2011. Certes critiquables, ces manigances ne sont pourtant pas l'apanage exclusif de l'Etat syrien et elles sont loin d'avoir eu autant d'impact que le gigantesque réseau d'approvisionnement en armes et en munitions, le financement massif et l'appui diplomatique de haut niveau apporté à la nébuleuse djihadiste anti-Assad par différentes puissances extérieures. Coordonnée et encouragée par les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN, cette politique clandestine a engendré une crise internationale de grande ampleur, un exode massif de réfugiés et de déplacés et la quasi-destruction de l'État syrien. » Fermez les guillemets. Christopher Davidson conclut son argumentaire en rappelant que dans le monde occidental, de nombreux journalistes, dirigeants et experts oublient ou négligent cet aspect pourtant majeur du conflit. Un refus d'affronter la réalité qui m'a conduit à écrire mon livre « La guerre de l'ombre » en Syrie. Devant l'ampleur de ce drame humain, il est rassurant pour nos gouvernants de désigner leurs rivaux syriens, russes et chiites comme les seuls et uniques responsables de ce cataclysme. À l'avenir, il serait préférable de sortir de ce déni collectif et de tirer les enseignements de notre fiasco syrien. En d'autres termes, de ne plus lancer des opérations de changement de régime en aidant nos alliés du Golfe, dont le Qatar, à soutenir nos ennemis djihadistes. En effet, il est légitime de se demander si Daesh aurait pu acquérir une telle puissance de feu, donc un tel pouvoir d'attraction, si les puissances occidentales avaient dissuadé les pétromonarchies de financer cette organisation. Je vous remercie. Applaudissements ...